Musique Merci Max, c'était magnifique. Bonjour tout le monde, c'est Arlana Tzad. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et probablement le dernier épisode de cet épisode de Sam et Max de la première saison. Donc la dernière fois, on avait assommé Spex, Wither et Peeper. Voilà, j'ai les trois noms, c'est bon, je m'en souviens. Et on avait réussi à obtenir une... comment ça s'appelle ? Une analyse, une psychanalyse de la part de Sybille Pandémique. Et elle nous a déclaré DPA, donc Troupe de la Personnalité Artistique. Enfin, une bêtise comme ça. Et elle nous avait fait un charmant formulaire à donner à ce charmant petit singe. Alors on va lui donner tout de suite. Musique Flippant. Donc voilà, on allait donc rentrer pour rencontrer... Allez petit, la justice n'attend pas. Bradyculture. Je pourrais avoir une glace après. La justice, ça me donne faim. Max, on dirait trop un enfant parfois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois on dirait un sociopathe turbulent. Ça me rappelle cet endroit où habite Tantreudi, avec l'odeur de médicaments, les draps en caoutchouc et un gros indien mauvais. Ça a l'air sympa. Ouais, surtout après la prise de médicaments. Où sont-ils ? Vous avez fini de nous couper la barre juste les 10 secondes tous les deux ? Eh bien, mesdames et messieurs, voilà Culture Clubhouse. Non, on t'appelle à Lugosi en collant de danse. Bradyculture, je présume. Vous me connaissez ? Wow, les plans diaboliques, ça marche. T'emballe pas, Mister Pantalon Estreitch. La police fait l'ancée là. Ouais, en fait, je vous attendais. C'est un deck. Vraiment ? La prochaine fois, laissez la porte ouverte. Ça nous simplifiera la vie. Permettez-moi de vous expliquer. Wow, je crois que le grand monologue va commencer. Attends. Asseyez-vous tous. Écoutons, Bradyculture. C'est que tout le monde m'aime, c'est tout. Et être numéro un à l'audimat de l'automne 1971. Mais non ! Il a fallu que ces minables de la bande à Bubule, avec leur chemise à sortie et leur jingle à la con, se pointent en face de moi et me piquent mon audience. J'ai jamais retrouvé de rôle. Et voilà que vous deux, vous voulez empêcher un pauvre acteur has-been d'hypnotiser tous les téléspectateurs pour être enfin adulé par la planète entière. Comme c'est cruel. Il a fini ? Je crois. Donc ? Comme vous avez gâché toute l'ironie qu'il y avait à voir mes rivaux se démener pour ma campagne de promotion, je crains qu'il faille que vous preniez leur place. Quoi ? Non ! Dans tes rêves, culture ! Oh là, on est d'accord, Max. Non, mes amis. Dans les vôtres. Hé, ça chatouille ! Devenez livreur de cassettes vidéo. Oh ! Sam, réveille-toi ! Sam ! Réveille-toi, Sam ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, t'es révé ? Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas. Vous étiez dans le coup depuis le début ? Oui, oui, Bosco. Je vous ai dit que c'était une conspiration. Je vous l'ai dit, mais vous, vous saviez déjà. Non, Bosco. Je dois livrer des cassettes. Appelez la CIA ! Appelez Interpol ! Appelez George Clooney ! Mais pourquoi George Clooney ? Appelez des cassettes de George Clooney ? Ah ! Je dois livrer des cassettes de George Clooney. Ah, le fromage ! Vas-y, va livrer tes cassettes et nous, on attrape le fromage au passage. Hey, mes armes chéris ont disparu. C'est bête, ça. On a récupéré la caisse de Wither, quand même. Allez, attrape le fromage. On n'essaie même pas d'essayer. D'accord, n'essaie même pas d'essayer. J'adore ce rôle. Vas-y, réveille-toi, Sam. Chasse l'intrus dans tes rêves. Reprends le contrôle. Libère ton esprit. Sam, reviens-nous. Voilà. Ou bien je suis entré par inadvertance dans le musée de Sir Salvador Dali, ou bien je rêve. Tu m'aimes. Tu m'adores. Oh, non, c'est trop glauque pour moi, là. Ok. Qu'est-ce que tu... Mais pourquoi ? Ok, petit, je vais te sauver. Ok, on va te sortir de là. Alors, on va prendre le cintre, déjà, pour enlever ça. Si je tire là-dessus, ça fait quoi, la qualité d'image ? Ah bah, ça la rend meilleure, tout de suite. Je dois rester à la télé pour toujours ! Même pas dans tes rêves. Non ! Ah oui, la réception est bien meilleure. On est d'accord. Euh... Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Si on gonfle, tu mets dedans. Gonfle, tu mets dedans. Non, d'un rongeur polémique. Il est gros, ce rat. D'accord, j'ai peut-être une idée. Alors, si on ouvre la porte du placard et qu'on gonfle... Jimmy dedans. Je serai numéro un à l'audimat. Eh, Brady-Kiri. Qu'y a-t-il ? Brady-Kiri. Je voulais te présenter un ami à moi, le genre gonflé. Vas-y, Jimmy, dedans. Mange-le. Non, laissez le fromage. Non, je le fromage. Ah. La main de Jesse James, elle nous montre des choses depuis avant ? Ouais. Qu'est-ce que tu nous montres, main de Jesse James ? Parce que tu bouges et tu nous montres des choses. Alors, interrupteur. Il faut que quelqu'un coupe les projecteurs sur ta carrière, Brady. Quoi ? Non ! Si ! Ah, ce brodiculture. Il se met tout le monde dans la poche avec un sourire. T'as vu ça ? Euh, panneau s'en suis... Qu'est-ce que ça fait là ? Eh, ça bouge ! Wow, wow. Wow. Oui ! C'est le truc le plus drôle qui me soit arrivé depuis que j'ai perdu mon corps. Encore, Sam. Et maintenant ? Yeah ! C'était super ! Mais Sam, au cas où ça t'aurait échappé, je suis revenu au point de départ. Ok, patience. Je réfléchis. Ouais, laisse-moi du temps, toi. Qu'est-ce qu'on a d'affumer ? L'interrupteur, Fontaine. Je sais pas bien le montrer, mais je t'aime bien, Sam. Maintenant, va laver ma voiture ! D'accord. Je sais pas bien le montrer. Quelle gentillesse, parce que... Qu'est-ce que je peux te dire, toi ? Radia a volé le corps de Max. Oh, je me sens bien ! J'adore mes petites papattes couvertes de fourrure ! Et ma petite queue ! Eh, pas de touche à ma queue, espèce de voleur de corps psychopathe ! Oh, laissez-le-moi, laissez-le-moi ! Alors, Max. Inquiète pas, petit, j'arrive. Pourquoi des petits, Sam, Sam démange et je peux pas me gratter ? Pourquoi petit ? Ça, je comprends, franchement pas. Alors, fumée, pompe à vélo, y'a plus rien à pomper, porte de placardin, de Jussi James. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Oh, y'a plus rien. Est-ce que j'aurais pas quelque chose, hein ? Gros flingue. Euh... Si je tire dessus, Bradiculture. Même pas mal ! D'accord. Euh... Si je tire sur Max. Je ne veux pas lui tirer dessus. Pourquoi ? Tu tires sur Bradiculture. Pourquoi est-ce que je me balade avec un cintre, déjà ? S'il te plaît, Sam, remets-le sur la télé, pitié ! Abandonne ! D'accord. Euh... Alors, je disais que là, je suis un petit peu... ...perdue, je suis un peu perplexité. Même en rêve, ça marche pas. Je suis un petit peu... ...perplexité, je ne sais pas trop. Je ne veux pas rallumer, Brad. Euh... Pas, 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 pas... Max, c'est là... Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement ? Il y a de la fumée ? Je sais pas si on peut peut-être utiliser la fumée pour faire quelque chose. Énigmatique. Je vais peut-être mettre le feu à la fumée, en fait. Non. Je crois que j'ai fait assez d'exerc... Je suis un petit peu... ... D'accord. Et si je tiens que je me mets en dessous ? Est-ce que j'arrive à rattraper Max ? Oui ! Ouais, on arrive... On le rattrape. On a rattrapé Max. Voilà, c'était ça ce qu'il fallait faire. Enfin, il a rattraper sa tête. Donc maintenant, je suppose qu'on se balade avec la tête de Max, bien évidemment. Et alors, on l'a donné... Max n'aimerait pas que je fourre sa tête là-dedans. Non, mais... Alors déjà, je te l'ai donné ! Tu voulais foutre sa tête où ? Ouais, je te l'ai donné à toi ! Ah, mais Choculture, j'ai une surprise pour vous ! Vraiment ? Pour moi ? Ah oui, pour toi ! Non ! Vas-y, mange-le ! Ah, mon Dieu ! On va être une étouffe de cheveux coincée dans la bouche. Merci, Sam ! Un peu filandreux, mais pas mal. Oh, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous ! Bye, Max ! Bye, Max ! Oh, Max ! Oh, non ! Il se réveille ! Nous sommes tous perdus ! Arrêtez avec vos répliques de fillettes, Bosco. Très bien. J'ai failli être victime de votre distributeur de cassettes hypnotisantes de jardin. Ok. Et votre co-conspirateur ? Mon co-conspirat ! Par le sein, caleçon flottant au moins d'un cargo de volaille en train de sombrer ! Ce mania qui reçut a kidnappé mon copain ! Non, Max ! Comment arrêter Brady ? Vous avez des suggestions pour mettre un terme à cette crise version culture ? Brady Culture ? Le type de beaux yeux ? Évitez-le, il en a après moi ! Oh, mais tout le monde en a après toi ! Désolé, Bosco. Impossible. Je dois sauver mon copain à fourrure. Vous pouvez m'aider. Je suppose que vous n'avez pas de produit Bosco Tech qui bloque les rayons d'énergie hypnotisantes. Un bloqueur d'hypnose ? J'ai pensé en fabriquer un, mais je ne saurais même pas par où commencer. Il faut que je trouve vite une idée. D'accord. Merci, Bosco. Ne faites pas honte. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? On ne fait honte à personne ? Non, mais où ? Alors, peut-être que Sibyl aurait une idée. Parti sauvegarder. C'est génial, c'est magnifique. Alors, est-ce que par hasard, notre ami Sibyl, Sibyl Pandemic, j'allais dire Sibyl Trelonais, ce n'est pas vraiment la même personne, mais c'est à peu près l'appareil. Ah bah, là, il était notre panneau à sens unique. Alors, allons lui demander. Alors, Sam, je t'aime bien, mais j'ai apprécié que tu marches plus vite. Tu es un petit peu comme Kate, tu vois, tu marches très lentement. Sauf que Kate, elle court, toi, tu ne cours même pas. Allez, Sibyl. Max a disparu. Max a disparu. La plupart d'entre nous grandit et se débarrasse de son ami imaginaire. C'est pas un ami imaginaire. Non, c'est ce mégalo de bradiculture qu'il retient. Hum, je vois, ouais, bien sûr. Max existe vraiment. Minute, est-ce que vous insinuez que Max est imaginaire ? Je n'insinue rien. Disons qu'il semble quelque peu irréel. Mais ça n'a pas dans ta tête, toi. Pourtant, vous le voyez aussi, non ? Exact. Mais moi, je suis psychothérapeute. N'importe quoi. Je dois trouver le moyen de bloquer un rayon hypnotique. Est-ce que vous qui êtes un genre spécialiste du cerveau, vous sauriez quelque chose ? Euh... Oui. Non, d'un rat de laboratoire torturé. Vous savez quelque chose, hein. Crachez vite le morceau avant que ma cervelle se mette à me couler par les oreilles. Eh bien, c'est une grave rupture du contrat médecin-patient que je vais commettre en vous en parlant. Mais un de mes patients les plus bricoleurs m'a dessiné le schéma d'un appareil dont il prétend qu'il bloque l'hypnose. C'est pile le genre de coup de chance dont j'ai besoin. C'est une violation grossière du code de conduite éthique, mais bien entendu, si vous êtes un genre de policier, je suppose que je peux vous confier le diagramme. On n'est pas un genre, on est un policier. Je vais vous aider, mais l'ingénierie, c'est un des rares domaines que je n'ai pas essayé. Désolée. J'ai vu un centre, hein. Attendez. On n'est pas pour une bille. On a un centre, c'est déjà bien. Mais je crois que j'ai vu une passoire. Alors, je vois pas comment une passoire pourrait nous aider, mais apparemment, d'après Sibyl, ça pourrait nous aider. Donc, trouver passoire, trouver centre. C'est un centre, on a passoire un peu moins, mais on va trouver, on va trouver. C'est trop bizarre de ne plus avoir Max qui se balade avec nous. Il me manque un petit peu ce petit bonhomme, hein, quand même. Je sais pas vous, mais ça fait quand même un vide dans mon petit cœur. Et sûrement dans mon petit cœur de tout ça, c'est ça possible. Ah oui, c'est sûr. Alors, mon devoir. Non, mais je voulais que tu regardes, chouchou. Ce diagramme a l'air parfait. C'est ma seule chance facile. Pas le temps pour ça, je dois sauver Max. Hum hum. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on me rappelle une passoire quelque part, s'il vous plaît ? Éventuellement, je cherche une passoire. Nous sommes à la recherche d'une passoire. Ah, mais peut-être qu'on peut ramener le diagramme à Bosco. Et peut-être que lui a une passoire, du coup. Parce qu'on a le cintre, il nous manque juste la passoire. Enfin, d'après le diagramme que j'ai compris, quoi. Vite fait, quoi. Voilà, quoi. Donc, on va ramener le diagramme à Bosco. Je pense qu'il peut nous faire quelque chose de pas trop mal. Il a l'air au bout de sa vie, le pauvre Bosco. Bosco, j'ai un oeil à ça. C'est quoi, des menaces de mort ? C'est encore mieux. C'est une idée pour la dernière innovation. Mais ça va là-parle à nous, quoi. Oui, je peux construire ce truc. Il me manque une seule chose. Un cintre. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose pour faire l'antenne au-dessus ? Une antenne, puis j'ai. Un cintre que j'ai. Tiens, prends ce cintre. Un cintre de bricoler fera l'affaire pour bricoler ton antenne. Oui, ok. Laisse-moi seulement ajouter la touche Bosco Tech. Un cintre de bricoler, il ferait l'affaire pour toi, en fait. Ah, magnifique, Bosco. Les affaires reprennent. Oh, j'ai peur d'être un peu court côté carbure. Ah, prenez-le et arrêtez ce bradiculture. Il en a après moi. Oui. Il a un pouce au crime, Bosco. Mais le prochain, il est payant, hein. Il a un pouce au crime. Tu pousses les gens au crime, Bosco, quand même. N'empêche, tout le monde t'en veut dans la vie, Bosco. Bon, allez, on va se dépêcher de retourner à la bradiculture, mais vu la vitesse de ça, je crois que je vais faire un petit truc rapido, parce que là, ça va pas du tout, hein. Une petite coupure rapide, vous voyez, un peu le genre. C'est très rapide, finalement, je trouve. Alors, allons-y, portail, voyons, portail. Rentrer. Règle numéro 3. Toujours porter un casque qui fait des trucs hypnotiques. Vas-y, mets ton casque de protection. Magnifique. En plus, t'as une tête qui est vachement grande, hein. Ah, il faut savoir que les latins sont pas des rongeurs, mais des lagomorphes. Quoi ? Encore un triomphe de la présence d'esprit et du génie culinaire. Rends-toi, Culture, ton bouillon va refroidir. T'es mort pour la cavalerie ! Tu as franchi les bornes des limites de la loi, Culture. Je peux raconter, vous ? On te voit, et cette fois, on... Va encore se faire hypnotiser. Non, mais vous avez raison. Je suis sûr que vous vous souvenez des ordres que je vous ai enseignés. Alors, mes petites marionnettes, attaquez le chien ! Non, mais ça va bien, vous, oui. On fait quoi, maintenant ? Un stop de cassettes. Devenez... Devenez Bradyculture ! Devenez Bradyculture. Obéissez à ma volonté, maléfique. Adorez les cassettes vidéo. C'est n'importe quoi. Attaquez le chien ! Adorez... Adorez... Les cassettes vidéo... Adorez Bradyculture ! D'accord, est-ce qu'on peut... Non, d'accord. Va falloir la joue et fin sur ce coup-là. Est-ce qu'on peut peut-être utiliser Bradyculture contre lui-même ? Euh... Non, pas attaquer, c'est pas ce que je voulais faire. Adorez... Adorez... Adorez-moi ! Adorez-moi ! Non, moi, moi ! Adorez-moi ! Vous êtes mes créatures à moi ! Moi, moi ! Ah non, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Adorez-moi... Adorez-moi ! Adorez-moi ! Non, moi ! Adorez... Moi encore plus ! Adorez-moi ! Non, moi, moi, moi ! Attaquez... Attaquez-moi ! Attaquez-moi ! Non, moi ! Attaquez-moi ! Moi, moi, moi ! Oui ! Euh... Non, attendez, je vais dire... Oh ! Bien joué, Sam ! Vous l'a interprété comme un kazoo à deux balles. Ah, quoi ? Elle a pris tous mes trucs à la maternelle. J'ai essayé de t'envoyer des signaux avec mes oreilles. Mais tu sais que je mélange le corps élevé. Tu me fais trop rire, petit. Clairement. Bon, il ne reste plus qu'à déshypnotiser ces pauvres bougres et rentrer à la maison. Laisse-moi faire ! Je sais combien j'adore les violences gratuites ! Et voilà le travail, Max. Encore un bon coup de pio aux fesses du crime. Heureusement que toute cette histoire de contrôle des esprits n'est pas allée plus loin. Ça aurait pu devenir très agaçant. Ah oui. C'est un plaisir d'être dans votre émission. Mayra, je l'aime beaucoup. C'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de regarder... Et là, je suis dans l'épisode des prochains ! Voilà. Alors, c'était le premier épisode de la saison 1 de Sam et Max. Donc, le choc culturel. Donc, il y a, comme je l'ai dit, je crois, 5 épisodes par saison. Donc voilà, à chaque fois, un beau générique de fin avec une belle couleur pour Sam et Max dans leur petite voiture, là. Donc voilà, j'espère que le premier épisode, qu'on aura un peu découpé en plusieurs parties, vous plaira. Et voilà, donc on a réussi à déjouer un petit peu les plans de bradyculture, mais on continue à effectuer les gens d'un autre côté. Donc on verra ça dans le prochain épisode, comment on s'occupera de tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bye bye tout le monde !